Concentrer une bonne partie des moyens de l'hôpital à la prise en charge des patients Covid, tout en continuant d'assurer les activités courantes, comme plus de 200 admissions quotidiennes aux urgences. Avec son plan blanc, l'hôpital Nord-Franche-Comté libère une dizaine de lits de réanimation et une cinquantaine de lits d'hospitalisation pour les malades du Covid. Leur nombre double ici chaque semaine. Si l'activité régulière ne baisse pas parce qu'à l'extérieur on n'a pas de mesures particulières de confinement, nécessairement on va se trouver en difficulté et vraisemblablement en manque d'effectifs. Pour soulager les effectifs et les redéployer auprès des patients Covid, l'hôpital va déprogrammer les deux tiers de ses activités chirurgicales. En dépit de plus de 80 recrutements cet été, l'hôpital manque de soignants. Beaucoup sont partis ou sont en arrêt maladie. Il nous manque des effectifs malgré une campagne de recrutement qui a été très positive cet été. Mais les besoins ne sont pas tous couverts. Il y a aussi un certain nombre d'absences pour maladie, que ce soit Covid ou autre chose. Notre personnel est fatigué, on a beaucoup d'arrêts de travail parce que l'année et demie précédente ont été extrêmement éprouvantes, aussi bien pour le personnel soignant que pour les médecins d'ailleurs. Et là, je peux vous dire que le ras-le-bol de la population soignante est important. Un ras-le-bol qui pourrait être exacerbé par l'épineuse question des congés de fin d'année. Supprimer les vacances de Noël, la direction assure qu'elle fera tout pour l'éviter. Mais... S'il le fallait, oui, il faudrait arriver à des mesures extrêmes qui seraient de mobiliser à titre exceptionnel des professionnels durant les périodes de congés. S'il faut demander au personnel de diminuer leurs vacances, je pense que ça ne sera fait vraiment pas de gaieté de cœur parce qu'on sait à quel point le personnel est fatigué et en a marre. Le pic de l'épidémie est attendu ici courant du mois de janvier. L'hôpital Nord-Franche-Comté a déjà prévu de libérer une trentaine de lits supplémentaires dès la fin de cette semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !